Merci Président. Merci Madame la Ministre de votre présence parmi nous cet après-midi pour évoquer un sujet qui est important pour l'ensemble des groupes politiques de notre Assemblée. L'histoire de ces dernières décennies, Madame la Ministre, nous démontre qu'il est difficile pour des forces conventionnelles, pour des forces occidentales, de remporter des victoires importantes dans des conflits asymétriques. Les exemples sont nombreux, qu'il s'agisse du Vietnam, de l'Indochine, de l'Afghanistan que vous avez cité dans votre propos introductif. Au Sahel, le conflit originel s'est transformé en une pluralité parfois de conflits interethniques et parfois localisés. Difficile effectivement, comme vous l'avez dit et comme l'a évoqué notre Président, de gagner la guerre lorsque l'État est perçu souvent comme prédateur et non pas comme protecteur. Nos forces, et nous tenons à le rappeler avec force et conviction, font un travail remarquable et remportent de nombreuses victoires, parfois au prix du sacrifice suprême malheureusement, face à une certaine forme de lâcheté des groupes armés terroristes qui utilisent de plus en plus régulièrement des IED. Alors ma question est très directe, Madame la Ministre, mais lorsque l'on connaît l'intérêt de la Turquie pour cette zone du monde, n'y a-t-il pas un lien entre l'intensification d'utilisation des IED et l'arrivée notamment dans le sud libyen de mercenaires syriens à la solde de la Turquie ? Voilà, merci. Merci.